Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui le retour d'une grosse tête. Vous verrez ce soir dans une nouvelle émission, l'amour est dans le poids, Karine Lemarchand. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette opération Résistance. Une grosse tête vaccinée de la politique pour un moment, Valérie Trerweiler. Une grosse tête qui va bientôt officier sur CNews, mais canal historique, Franck Ferrand. Une grosse tête qui, comme Franck Ferrand, lit beaucoup de livres d'histoire, Jean-Marie Bigard. Une grosse tête qui prend son pied en postant des photos de ses baskets sur Instagram. Florian Gazon. Bonjour. Et une grosse tête avec qui on se dit que si en étant vacciné, on a autant de chances d'attraper la Covid que lui de répondre à une question. On est sauvé. Stéphane Bladva. Ah, on est heureux de retrouver Karine Lemarchand en peau de léopard. Ah, mais moi aussi je suis très heureuse de revenir revoir. Ah, c'est de la panthère, pardon. Franck Ferrand, Ezo, j'allais dire, Ezo, fille. On peut d'être aussi un peu. Ou spécialiste des string. Ça dépend des panthères. Elle n'a mis que le haut en panthère. Eh oui, le bas est resté. Le bas est en panthère noir. Et elle a une nouvelle coupe de cheveux, vous avez vu un peu. Ah, superbe. Ah, c'est un lissage brésilien, on dit à Marlène Schiappa. Ça pousse, ça pousse. Vous ne la connaissiez pas, Karine Lemarchand, je crois, M. Ferrand ? Non, mais je suis ravi d'être assis juste à côté de Karine. C'est un vrai bonheur. Vous pourriez participer ? On a tous envie de baiser. Je me demande de rester calme. M. Bigard, j'allais dire à Franck Ferrand que vous pourriez participer à l'émission de Karine. Ça s'appelle Opération Renaissance. La Renaissance, c'est votre truc. C'est vrai, celle-là. Non, mais moi, ce n'est pas pareil. Moi, c'est sur l'obésité. Oui, j'ai bien compris. On attendra quelques kilos. Voilà, absolument. Et avec Mme Trerweiler, vous aviez fait connaissance déjà ? Nous nous étions croisées à l'époque où chacune était avec son ex respectif que nous ne regrettons pas. Sous-titrage Société Radio-Canada